Donc, si vous partez sur un site comme celui-là et vous regardez des vidéos, c'est ce que j'appelle la pornographie active. Vous savez que vous-même, vous partez, vous vous connectez, vous vous cachez et vous regardez. Parfois, comme la connexion dérange, puisque nous sommes en train de boycotter actuellement, vous vous dites non, si le réseau dérange, je vais faire comme on dit. Donc, quand le réseau fonctionne, vous téléchargez le maximum, téléchargez même 22 gigas. Vous regardez dans votre machine, dans un dossier complexe, un dossier qui a plusieurs autres dossiers, un dossier qui s'appelle cours de mathématiques. Et quand on entre dans le dossier, ça dit algèbre, arithmétique, géométrie. Et quand on entre dans géométrie, il y a encore des dossiers, des dossiers. Après, on a abouti maintenant au chapitre. Ça, c'est ce que j'appelle la pornographie active. Maintenant, il y a la pornographie passive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous, vous dites que non, vraiment, le porno, c'est le Satan, c'est le diable. Je ne peux pas regarder un film pornographique ou une vidéo. C'est inadmissible, Allah va me punir, ou alors Dieu va m'envoyer en enfer. Sauf que vous avez un partenaire qui va appliquer ça sur vous. Parce que lui, il regarde. Vous, vous ne regardez pas. Lui, c'est qui l'a vu là-bas ? Il testait ça sur vous qui ne regardez pas. C'est ce qu'on appelle la pornographie passive. Et le problème, donc, qui se pose, c'est que dans la pornographie, il y a un étalon qui a été défini en ce qui concerne les hommes et les femmes sur le plan de la sexualité. Je vais commencer par les hommes. Premier élément, c'est la taille du sexe. Dans tous les films pornographiques, la taille du sexe de l'homme est toujours volumineuse, la plupart des fois. Ça, c'est le premier élément. Du coup, quand tu regardes un film pornographique pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, ce qui se passe, c'est que ça crée en toi un étalon qui te pousse à comprendre que pour satisfaire une femme, il faut avoir au moins cette taille de sexe. Du coup, tu compares cette taille par rapport à ta taille. Tu essaies de voir, quand je regarde mon sexe par rapport à ce que je vois ce moment-là, est-ce que je suis à la hauteur ? Et comme la plupart des fois, tu n'es pas à la hauteur, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que pour faire un film porno, on fait un casting. Puisque c'est un film, on ne choisit pas n'importe qui. Ça veut dire qu'en fait, ceux qui sont dans les films porno ne représentent pas en réalité la réalité. Ils ne représentent pas la distribution des tailles de sexe telles que ça se présente dans la société normale. Ça veut dire qu'on va venir prendre 50 hommes, on va dire, déshabillez-vous. On va dire, allez, une femme vient, elle vous lève, vous tous. On regarde les tailles, on dit, bon, toi, on peut te prendre, toi, non, c'est trop petit, toi, ça va aller. Toi, bon, tu vas faire quelques exercices pratiques avant qu'on va te prendre ainsi de suite. On sélectionne peut-être deux ou trois. Vous, les autres, c'est trop petit. Puisqu'en fait, vous, les autres, vous êtes la normale. On prend les deux et puis on réalise le film avec les deux. Ce qui fait que quand le film sort et vous tous, vous regardez le film, vous avez l'impression qu'en fait, vous avez des petits pénis. Parce qu'on a choisi en fait des ovnis. Qui ne représentent pas la société. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, ce n'est même pas tout. Parce qu'au-delà du fait qu'on sélectionne, il y a aussi des produits qu'on utilise qui permettent d'augmenter la taille du pénis, qui permettent d'augmenter la durée du rapport sexuel, qui permettent même de féc la durée du rapport sexuel, notamment en post-production. Je ne parle pas des produits qu'on utilise au niveau des femmes pour leur permettre, un, de ne pas ressentir de la douleur, comme par exemple des médicaments, comme par exemple des anti-inflammatoires, comme par exemple des produits anesthésiants qu'on injecte même parfois dans le vagin, pour qu'elles ne ressentent pas la douleur en fait. Parce qu'elles sont en train de faire un rapport sexuel avec un ovni. Donc, on sait déjà par prédisposition, ou alors on peut anticiper le fait que ce sera douloureux, ce qui est normal. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de faire en sorte qu'elle n'ait pas de douleur. On fait que même le spème, oui, il y a des produits qu'on utilise qui ressemblent au spème pour donner l'impression qu'un homme éjacule beaucoup. Donc, ce qui fait d'en sorte qu'au niveau de l'homme, au niveau de la femme, parce que pendant le film, on se rend compte que la femme, elle est contente, qu'elle regarde le peignet, elle est fiée, vraiment. C'est le mal dominant. Le gars, elle pénètre dans toutes les positions possibles, et là, on est fié. Elle crie, elle éjacule. Elle est mouillée de partout. C'est une femme fontaine, alors qu'elle a bu beaucoup d'eau avant le rapport sexuel. Et du coup, pendant qu'on est en train de la pénétrer, on comprime sa vessie, et puis elle laisse éjaculer, ou du moins se couler ses urines. Et ce qui se passe donc, c'est quoi ? C'est que vous vous dites, lorsqu'une femme est bien, il faut que ça coule, ça se vesse. Sinon, tu es en train de t'amuser. Si c'est que ça n'a pas cette taille, tu sais que c'est l'amusement que vous êtes en train de faire. Donc du coup, en fait, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée un autre étalon dans la tête qui, en réalité, ne correspond pas à la vérité, ne correspond pas à la réalité. Sauf qu'au quotidien, on est à la recherche de cet étalon-là, et c'est ça qui nous tue en réalité. Pourquoi ? Parce que, un, on va se rendre compte que la taille n'est pas bonne, donc il faut que la taille soit plus importante, donc on va utiliser des produits pour le faire. Et malheureusement, il y a beaucoup de produits disponibles, très dangereux, parce que Linda l'a dit, le pénis, c'est le sang qui met le pénis en érection. Ce n'est pas, il n'y a pas un bois dans le pénis qui s'élève et puis se baisse. Vous savez que c'est du sang qui arrive dans le pénis pour que le pénis soit en érection. Ça veut dire que si vous prenez un produit qui augmente la quantité de sang qui arrive au pénis et qui maintient cette quantité de sang-là dans le pénis pendant longtemps, ça aura une influence négative sur beaucoup d'autres organes qui, eux, sont plus importants. Parce qu'en fait, la fonction sexuelle n'est pas indispensable. Moi, j'ai déjà reçu beaucoup de patients dont on a amputé le pénis. Ils ne sont pas morts. Moi, j'ai reçu un patient une fois à l'hôpital central de Yaoundé. Sa femme avait coupé son pénis avec les dents. Oui. Je ne peux pas vous montrer l'image, c'est assez choquant. Oui, elle avait coupé son pénis avec ses dents. Et puis, voilà, finalement, on a fait le pansement. On lui a dit de toutes les manières, ce n'est pas grave, non? Ce n'est qu'un pénis. Il sait que tu as des projets, tu as beaucoup de choses que tu peux réaliser. Si on t'enlève le pénis, ça fait quoi? Chacun juste dit, c'est un ténin que tu veux entreprendre, non? Entreprendre. Oui, parce que l'organisme, en fait, a des organes qui sont nobles, qui sont plus importants. Donc, qui doivent être plus vascularisés que les autres? C'est le cerveau, par exemple. C'est le cœur, c'est le foie, ce sont les reins. Il y a des organes qui sont plus importants que le pénis. Donc, imagine toi si tu prives tous ces organes-là du sang. Parce que le sang circule, en fait. Le sang ne doit pas rester tacniant à un endroit. C'est un peu comme si le sang arrive au niveau de ta cuisse et ça reste au niveau de ta cuisse. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ça va commencer à se coaguler. Et quand ça se coagule, qu'est-ce qui se passe? Ça forme des caillots, ça devient dur. Quand ça devient dur, il y a certaines parties dures qui quittent, ce qu'on appelle des caillots. Et quand ça quitte, ça commence à se balader dans ton corps, ça se balade, ça se balade, ça se balade. Tant que les vaisseaux sont importants et gros, ça va. Mais si ça arrive dans un endroit où le vaisseau est petit, comme au niveau de tes poumons, qu'est-ce qui se passe? Ça bouche. Et quand ça bouche, on appelle ça quoi en médecine? Une embolie pulmonaire. Si ça arrive au niveau du cerveau, ça entraîne un accident vasculaire cérébral qu'on va appeler un accident ischémique. Ischémique, ça veut dire que ça va boucher. Et quand ça bouche, ça fait que le sang ne peut plus passer. Et quand le sang ne peut plus passer, ça veut dire qu'après l'endroit qui est bouché, il n'y a plus de sang. Et quand il n'y a plus de sang qui apporte les nutriments, qui apporte l'oxygène, qui enlève les déchets à travers les veines, qu'est-ce qui se passe? Les tissus-là meurent. Et si ça meurt au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe? Ça se paralyse. Ça va commencer d'abord par une parésie dont la force musculaire va baisser jusqu'au niveau où tu ne peux plus utiliser ton bras gauche. Si c'était au niveau du bras droit, ça se paralyse. Si c'est le pied droit, ça se paralyse. Si le pied gauche, ça se paralyse. Si c'est ce qui contrôlait les deux mains, ça se paralyse. Si ce sont les deux pieds, ça se paralyse. Si ce sont les quatre, ça se paralyse. C'est ce qu'on appelle une tétraplégie. Ou alors si ça a juste baissé de force musculaire, on appelle ça une tétraparésie. Une fois que j'ai dit ça, on comprend donc. Imagine donc que le sang reste dans ton pénis pendant longtemps. Parce que tu as pris un médicament, parce que tu as utilisé un produit qui prend le sang dans tes organes, dans tes organes nobles, pour aller stocker ça dans ton pénis. Parce que tu veux faire l'amour longtemps. Vous voyez ça? Vous ne voyez pas que c'est trop grave? C'est pour ça que tu meurs. Puisque le cerveau dit que je veux le sang. Le médicament là dit qu'il attend d'abord, il n'a pas fini de faire l'amour. Laisse-y finir. J'ai dit que c'est deux heures. C'est deux heures d'amour. Donc le sang va rester dans ton pénis pendant deux heures. Entre-temps, ton cerveau n'a pas de sang. Le foie n'a pas de sang. Les reins n'ont pas de sang à filtrer pour évacuer les déchets. La rate n'a pas de sang. Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau dit que bon, comme tu as décidé que je ne dois plus avoir de sang pendant deux heures, je vais donc arrêter de fonctionner pour un moment. Ça peut entraîner une syncope. Tu tombes, tu t'évanilles. Si ça a dû encore longtemps, tu entres dans le coma. Le coma a plusieurs stages. Stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Après, à partir d'un moment, comme ton pénis est toujours en érection. Le cerveau dit que bon, visiblement, tu n'as plus besoin de moi. Il s'arrête dedans. Il s'arrête, il te dit que bonne soirée. De toute façon, bonne nuit. En cause, le Seigneur va dire. Il te lâche et puis, tu vas faire l'amour au paradis. Vous voyez que c'est grave, n'est-ce pas? Je déconseille formellement l'utilisation des produits aphrodisiaques si ce n'est pas formellement indiqué par un professionnel de santé pour résoudre un problème précis, identifié, diagnostiqué et contrôlé. Parce qu'on doit même contrôler son usage. Aujourd'hui, ce qui est grave, c'est que quelqu'un peut se lever, il va à la boutique, il achète un produit aphrodisiaque, il consomme, parce qu'il veut montrer à une fille qu'il est fort. Linda a dit tout à l'heure, moi, je ne connais pas une fille qui est morte au lit. Je ne connais pas. Depuis que je suis venu, je ne connais pas une fille, on a dit qu'il y a une fille là qui s'appelait Raïssa, elle couche avec un gars et elle est morte. Je ne connais pas. Par contre, les hommes qui sont morts, c'est chaque soir. Les préfets meurent, les footballeurs meurent, les présidents tombent, les pasteurs, les vins se coupent, ils tombent, ils meurent. Et comme Malox disait, ce n'est pas parce que tu meurs qu'elle va arrêter de faire. C'est pour ça que j'aime Malox. Parce qu'en fait, il est le reflet de la société, crade comme elle est. Ce n'est pas parce que tu meurs que quand le deuil, parce que parfois, elle va se consoler en yoxant avec quelqu'un pendant les obsèques. Tu vois un peu. Donc, tu prends un produit pour être fort. Quand tu montres dessus, elle, tu meurs. Pendant qu'on t'entend, elle n'yoxe avec quelqu'un d'autre pendant les obsèques. Tu vois que tu es mort bêtement, pour rien. Il meurt pour rien. Il meurt pour rien. Donc, la pornographie, c'est l'un des dangers de notre société, surtout lorsqu'on essaye de s'identifier à ce qui se passe dans ces films. C'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Tout va pas bien. Elle faisait partie du convoi des 31 000. Attends. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada